... Dans ces conditions difficiles, on s'est très vite aperçu que la simplicité des véhicules sur coussin d'air en faisait des engins faciles à entretenir. On pouvait leur en demander beaucoup, il suffisait de peu de temps pour les réparer, ce qui limitait leur temps d'immobilisation. Les deux semaines qu'a duré l'opération Caïvat à la fin de 1968 ont suffi aux véhicules sur coussin d'air pour imprimer leur marque dans l'histoire militaire. On estimait à cette époque que les plaques vis pouvaient couvrir en trois jours une zone qui aurait demandé trois mois à des troupes terrestres. Depuis, les véhicules sur coussin d'air ont beaucoup progressé, ils ont évolué rapidement. Un des problèmes rencontrés dès le début, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis, était leur corrosion. La British Overcraft s'est penchée sur cette question dès le départ. Elle a procédé à des essais dans son centre de recherche pour mettre au point des techniques appropriées. A la fin des années 70, British Overcraft abandonne les métaux traditionnels qu'elle remplace par des alliages légers. Elle s'est aussi servie des matériaux composites tout nouveaux qui avaient l'avantage d'être légers, robustes et inoxydables. Ces nouveaux matériaux, on les retrouve dans une proportion importante dans le SRN-6 Mark VIII de British Overcraft. Sur cet engin, les flotteurs sont également constitués en compartiments étanches. Le SRN-6 Mark VIII s'est très vite répandu dans le monde entier. Hong Kong est constitué d'îles et de canaux. La densité de la population est très grande, mais il y a aussi des zones pratiquement inhabitées. Ces terrains sont des repères de contrebandiers. La Royal Navy utilisait des SRN-6 pour y patrouiller 24 heures sur 24. Un des avantages des véhicules sur coussin d'air est leur adaptation aux conditions climatiques extrêmes, en particulier au froid. Mais pour les militaires, c'est avant tout un excellent véhicule d'assaut amphibie. Pour déposer les troupes, ils peuvent opérer très vite, quelle que soit la nature du terrain et la température. Ils sont capables d'acheminer des troupes terrestres sans que les hommes aient à se mouiller les pieds. En cas de débarquement sur une plage, des hommes qui n'ont pas à patauger dans l'eau sont en bien meilleure forme. Et il n'y a pas que le froid que les véhicules sur coussin d'air soient capables d'affronter. Les Britanniques les ont utilisés au Proche-Orient, où ils étaient également parfaitement adaptés. Il y a beaucoup d'overcraft dans la région du Golfe. Ils servent à surveiller les côtes et à lutter contre les trafiquants. Les militaires s'en servent aussi pour mouiller des mines, car ils sont invulnérables au système classique de protection des ports, des perches camouflées sous la surface de l'eau. La Royal Navy Britannique se sert aussi de SRN-6 pour déposer des bombes. Un overcraft est le seul engin à pouvoir opérer dans la vase. Comme les paquevilles américains, le SRN-6 s'est révélé utile dans les rivières et les marécages de l'Asie du Sud-Est. Il est très efficace pour des transports civils, et il est sans rival pour patrouiller dans des zones de rivières, de marécages, de vases et de rizières. Quand l'hélicoptère est apparu à la fin des années 40, l'industrie pétrolière a très vite compris son intérêt. Il en a été de même avec l'overcraft, dont elle se sert pour faire des sondages en eau peu profonde. Cet appareil est un VH-7, un overcraft militaire britannique. Il pèse 75 tonnes, il est ultra moderne et il a une très grande capacité. Ce VH-7 de la Royal Navy vient de passer 9 semaines au-delà du cercle polaire. Il a eu le temps de couvrir 4000 kilomètres dans des conditions extrêmes, et ce voyage il l'a accompli seul, sans être ravitaillé. Le VH-7, qui peut embarquer plus de 20 tonnes, a été conçu comme un véhicule d'attaque rapide. Ses ponts latéraux sont caractéristiques. Ils permettent de l'équiper d'une variété de missiles sol-sol de moyenne portée. Il peut fonctionner au départ de bases de fortune installées sur des plages. Les overcraft ou des véhicules sur coussin d'air, il y en a beaucoup et partout dans le monde. Mais leur réputation, ils l'ont acquise dans la Manche, en transportant des millions de passagers entre la France et la Grande-Bretagne. Celui-ci est le Super 4, le plus gros du monde. Il peut emporter plus de 400 passagers et 60 véhicules. 30% du trafic passager trans-Manche se fait par overcraft. Le Super 4 a été le premier à être équipé d'une jupe à basse pression. Mais maintenant, dans la Manche, l'overcraft est menacé par quelque chose qui se trouve au fond de l'eau. Il va bientôt devoir affronter la concurrence du tunnel sous la Manche. En Manche, son avenir est probablement derrière lui. Mais il va certainement continuer à se développer dans d'autres parties du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada L'overcraft devrait profiter, comme tous les autres produits de l'industrie aéronautique, du progrès des matériaux composites et de la conception assistée par ordinateur. Comparé aux autres engins volants, le véhicule sur coussin d'air est lent, mais il dispose de qualités que n'ont ni les engins uniquement volants, ni les véhicules sur roues. C'est un engin tout terrain polyvalent exceptionnel. Aux États-Unis, dans les années 60, on a essayé d'adapter la technique du coussin d'air aux avions. A l'origine de ce système, il y a une association entre Bell Aerosystems, une firme de Buffalo, dans l'état de New York et l'US Air Force. Cette idée est née dans le cerveau de Desmond Earl, un ingénieur britannique expatrié au Canada, chez Avro, où il a travaillé sur l'extraordinaire projet d'Avrocar. Cet engin n'a pas été un succès, mais il a servi d'expérience à Desmond Earl. Quand il rejoint Bell Aerosystems, Earl a l'idée d'ajouter une jupe sous le fuselage d'un avion pour lui donner une extraordinaire capacité d'atterrir ou de décoller sur n'importe quel type de terrain. L'appareil choisi pour mener cette expérience est un avion amphibie, un Lecq LA-4. Il a été choisi en raison de sa configuration originale. Son moteur est en hauteur et entraîne une hélice propulsive. et sa gouverne permet de le diriger au sol sans système supplémentaire. Earl ne s'est pas contenté d'adapter une simple jupe d'Overcraft. Il s'est inspiré d'un système de dégivrage d'aile d'avion mis au point par Goudieur. Sa jupe était très flexible et pouvait se rétracter en vol pour réduire la traînée de l'avion. La puissance pour former le coussin d'air était produite par un petit moteur de temps. Il était monté d'une façon astucieuse derrière la cabine et il entraînait une turbine. Le premier vol a eu lieu le 4 août 1967. Bell avait breveté son système et tout le monde pensait qu'il était premier à un grand avenir. Il semblait en effet avoir des capacités d'atterrissage et de décollage tout-terrain supérieures à tous les hydravions. Ce système fonctionnait plutôt bien au sol, mais on s'est aperçu au cours des premiers essais que des ondulations de sa jupe le rendaient instable. Earl qualifiait son procédé non pas d'amphibie, mais de trifibie, car il avait selon lui des possibilités supérieures à celles d'un avion normal ou d'un avion amphibie. Sa jupe était équipée d'un système d'absorption d'énergie pour éviter un phénomène de rebondissement. Ses déplacements au sol se faisaient dans une grande douceur. Au cours de ses essais, le LR4 a effectivement démontré sa capacité à atterrir et à se déplacer sur des terrains extrêmement difficiles, et cela, il pouvait le faire aussi bien au ralenti qu'à grande vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce système a aussi été testé sur un Buffalo bimoteur. La Navy s'y est aussi intéressée. Elle a envisagé d'adapter ce système sur un A4 Skyhawk, mais ce projet n'a jamais abouti. Il fonctionnait pourtant bien, et les 97 000 dollars qu'il a coûtés ont permis d'en apprendre beaucoup. Aujourd'hui, Desmond Earl considère qu'il était trop en avance sur son temps. Ce système réapparaîtra peut-être un jour. En vol, le LR4 modifié avait un comportement presque normal, car sa jupe avait été étudiée pour ne pas trop affecter ses caractéristiques aérodynamiques. Le prototype avait conservé un train d'atterrissage classique, mais si le système avait été adopté, seul le coussin d'air serait resté. La largeur de la jupe était déterminée par celle du fuselage, ce qui en limitait la surface. Au sol, en virage, le lake n'était pas très stable. Il avait tendance à osciller sur son axe longitudinal. Le pilote d'essai du Trifibi, le capitaine Bradley, qualifiait les atterrissages sur coussins d'air d'agréables. Il pouvait s'offrir sur des surfaces aussi particulières que de la neige poudreuse et sans ski. Ce système du coussin d'air pour des avions conventionnels n'est jamais entré en production, mais reste une idée intéressante. C'est une des applications les plus originales de la technologie de l'Overcraft. Il est possible qu'elle réapparaisse un jour et qu'on la développe. En tout cas, il reste de cette expérience des images spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici, quelque part, au large des côtes d'Arabie Saoudite. Un blindé amphibie de l'armée américaine se dirige vers le rivage. Pendant ce temps, à bord du navire, on prépare une péniche de débarquement, exactement de la même manière qu'en Normandie en 1944. Le navire est obligé de rester au large à cause de son tirant d'eau et pour ne pas être exposé. Les embarcations de débarquement doivent affronter la houle, ce qui peut être parfois dangereux. Il arrive que des hommes ou des véhicules passent par-dessus bord. Cette méthode est classique, elle a des inconvénients, mais elle est efficace. Elle a des débarquement des débarquements, Cette péniche est maintenant livrée à elle-même. Elle ne semble pas en danger, mais fin 90, dans le golfe, il en allait tout autrement. L'opération tempête du désert nécessitait une grande rapidité. Cette victoire a été celle de la logistique. L'Air Force et la Navy ont concentré leurs moyens et même des avions civils pour s'installer dans le golfe au plus vite. Ces navires de débarquement ont joué le même rôle que pendant la Seconde Guerre mondiale ou en Corée. La péniche de débarquement s'approche le plus près possible du rivage, mais tout le monde s'attend à être mouillé. Son approche a des limites, car elle doit pouvoir repartir très vite pour accomplir une autre rotation. Au bout du compte, les hommes comme le matériel ont toutes les chances d'être trempés. En situation de combat, c'est un problème, mais il n'y a guère d'autre solution. Le matériel est recouvert d'un revêtement spécial, car il suffit d'un camion immobilisé pour tout retarder. Ces véhicules à chenille ont été conçus pour ce genre d'opération, mais ils ne sont pas très rapides. «C'est un problème. » Ces engins amphibies sont les descendants directs des docks, des canards de la seconde guerre mondiale. Ils permettent de déposer les hommes au sec. Un peu plus loin, sur la plage, ce sont des engins complètement différents qui opèrent. Des LCAC, ce qui signifie Landing Craft Air Cushion, engin de débarquement sur coussin d'air. Ils sont véritablement impressionnants. Ces engins énormes sont entraînés par quatre turbines à gaz. Ils peuvent transporter quatre tanks plus du fret. Ils peuvent aussi remonter très loin sur la plage, voire même jusque dans le désert. Les chauffeurs de ces camions n'ont pas reçu une seule goutte d'eau. Une telle opération prend beaucoup moins de temps et demande beaucoup moins de préparation qu'avec un avion cargo. Ces gros engins sur coussin d'air ont joué un rôle capital pendant la guerre du Golfe. Ils étaient capables d'acheminer à une vitesse incomparable les troupes et le matériel venu des États-Unis. Cet engin de débarquement rapide, construit par Belle et elle, l'aérospace Textron, retourne vers son navire mère. Ces véhicules ont un gros avantage sur les péniches. Ils peuvent monter à bord de leur navire mère, leur chargement se faisant ainsi aussi facilement que sur un quai. Ces opérations se font à peu près au sec et sans gros problèmes en cas de mauvais temps. ... ... Sous-titrage FR ? Ces overcrafts sophistiqués sont utilisés par les Marines et la Navy. Il y en a des plus petits, comparables aux péniches traditionnelles, mais avec une jupe et des turbines carénées. Tous ces véhicules sur coussin d'air fonctionnent selon le même principe. Des grosses turbines fournissent le coussin d'air comprimé sur lequel ils reposent, exactement comme le SRN1 il y a 30 ans. Les overcrafts d'aujourd'hui sont beaucoup plus gros que le SRN1, mais leur concept est toujours aussi simple. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas apparus plus tôt. Un overcraft est beaucoup moins compliqué qu'un avion ou qu'un hélicoptère. Pendant l'opération Tempête du Désert, les hommes transportés par ces engins ne se posaient sûrement pas ce genre de questions. Mais ils savaient qu'ils allaient débarquer sans problème.